Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir la version numéro 23 qui portera sur la création du fou. La dernière fois, si vous vous souvenez, je vous expliquais dans la version numéro 22 comment dupliquer un objet avec Alt D ou Shift D. A chaque fois que l'on crée des objets au niveau du profilage, on servait d'un vertice. Cette fois-ci, on va faire en sorte d'utiliser, si vous voulez, un peu Curve Béziers. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'utiliser un élément avec différentes poignées. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc, nous voici sur Blender. Comme je vous disais, on va faire en sorte de de créer cette fois-ci la pièce qui sera le fou, mais on va le faire d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on va passer par les habitements. Si on fait Shift A et on passe par les mèches, cette fois-ci, on va passer par les curves. Vous allez voir, c'est un peu plus contraignant, mais on arrive à avoir des belles formes. Dans ce cas précis, ce sera un peu plus embêtant. Mais c'est au moins de vous expliquer comment cela fonctionne. Attention, je ne vais pas tout expliquer. Je vais simplement vous expliquer que l'on peut passer par d'autres moyens. Déjà, on va faire en sorte d'enlever le cube. On va cliquer sur N et cliquer sur Background afin de récupérer notre élément. Donc là, on va récupérer comme je disais l'image, ce qu'on appelle le Blueprint. C'est tout simplement une photo que j'ai prise. Ici, si vous cliquez sur cet endroit, vous aurez les images qui vont apparaître. Ce qui va m'intéresser, c'est donc le fou. Je clique sur le fou et je fais Open. Pour l'instant, vous ne voyez rien. Normal, parce que vous êtes en perspective. Si j'appuie sur 5, automatiquement, vous verrez une image qui va apparaître. Alors, attendez. On va se mettre en 1. Voilà, on va être en mode front, donc vue de face. Là, je vais enlever quelque chose qui me déplaît. Si c'est ça, voilà. On va faire en sorte de mettre le petit curseur 3D à cet endroit là. Très important. Et puis maintenant, on est parti. Donc, on fait Shift A. Comme je vous disais, normalement, on se sert d'un plein, qu'on supprime presque tout quand on est en mode édition et on garde un seul vertice. Là, on va prendre le Curve et on va prendre Béziers. Alors, chose intéressante à savoir déjà, il va falloir, quand vous êtes comme ça, vous faites RX 90 afin d'avoir la courbe de Béziers, si vous voulez, qui va être bien en face de vous. Si je fais tabulation, donc je vous rends en mode édition, vous avez des choses intéressantes. Vous avez ici le point milieu qui va être le point où je vais pouvoir déplacer mon élément. Vous voyez. Et ici, vous avez les deux poignées qui vont permettre d'allonger, de modifier l'extrémité de votre élément. Alors là, ici, comme je n'ai pas une continuité, ça ne marche pas. Mais par contre, ici, vous voyez que si j'appuie sur G, automatiquement, je peux faire quelque chose d'intéressant. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va cliquer sur le bleu. On va faire comme ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre à peu près ici. Lui, je vais mettre à peu près ici. Je clique sur celui-ci et je le mets à peu près là. Et je reprends pour mettre à peu près... Attendez, on va se mettre ici. Et voilà. Là, on est bon. Lui, on va le diminuer un petit peu. Voilà. Vous prenez toujours le point milieu. Donc ça, si vous voulez, c'est votre forme. Vous appuyez sur E. En fin de compte, vous allez extruder. Vous voyez, on a un deuxième élément qui apparaît. Très bien. Vous pouvez changer votre mode, en fin de compte, en appuyant sur V. Vous allez pouvoir passer en automatique, en vector, en aligné, en free ou en toggle free align. Moi, à l'heure actuelle, je reste en aligné. Comme je disais, pour l'instant, je ne vous explique pas. Là, je vous donne rapidement un petit aperçu. Mais c'est vraiment vous montrer qu'il y a d'autres manières pour pouvoir modifier, en fin de compte, votre élément. C'est-à-dire, on va créer la pièce. C'est exactement ce que je fais la dernière fois avec le fameux vertex. Que j'extrude au fur et à mesure pour créer ma pièce. Là, j'appuie sur E. Alors, je vais mettre à peu près ici. J'appuie sur E. On va se mettre à peu près ici. Là, je fais ça en gros, mais vous allez comprendre pourquoi après. On va se mettre ici. On va se mettre à peu près ici. J'appuie sur E. On va se mettre à peu près ici. Toujours E. Vous voyez, pour l'instant, je ne peaufine pas. On essaie juste de faire quelque chose. Vous allez vite comprendre qu'après, on va modifier tout ça. C'est intéressant, cette technique. Mais franchement, dans le cadre de la création de cette pièce, je trouve que le côté vertex est quand même plus intéressant. Mais bon, autant vous expliquer les différentes manières. Voilà. On va faire encore un et ça suffira. Et maintenant, on va peaufiner. Alors, pour peaufiner, comme je vous disais, ici, on a différentes... On a des poignées. Vous voyez, on a la poignée ici et on a la poignée ici. Mais ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. Si je prends celle-ci, j'appuie sur G. Vous voyez, je vais pouvoir modifier ma forme. Ensuite, là, j'ai celle-là. Alors là, je fais G pour la faire monter un peu. Ici, je vais faire quelque chose comme ça. Et là, je m'aperçois qu'il va manquer quelque chose. Donc là, j'appuie sur B. Je sélectionne mes deux points milieux. Vous voyez, on a bien les deux points milieux qui sont sélectionnés. J'appuie sur W et j'appuie sur subdivide. Et automatiquement, vous avez un troisième point qui s'est créé. Ce qui va me permettre de faire cette petite forme. Alors, vous verrez, elle sera moins belle qu'en Vertex. Mais bon, encore une fois, c'est pour vous expliquer ce qu'on peut faire. Donc là, j'appuie sur R à faire faire une rotation. Voilà. Comme ça, j'ai quelque chose d'intéressant. Ici, pareil, j'appuie sur R. Vous voyez, ça permet d'avoir une rotation. Alors, comme je disais, la dernière fois, on ne peut pas faire d'arrondi. Alors, effectivement, si on sert de subdivision surface, vous savez, au niveau du modifieur... Là, j'ai fait une bêtise, je réappuie, voilà. Au niveau du modifieur, automatiquement, vous aurez quelque chose de joli. Alors, on continue. Donc là, on appuie sur G, histoire de déplacer un peu. Là, on va faire quelque chose comme ça. Alors là, ça ne va pas parce que ça modifie. Vous voyez, ça modifie ici. Donc, ce n'est pas bon. Donc, on va faire G et on va se mettre plutôt comme ça. Là, je modifie pour avoir, vous voyez, un profilé. Ici, c'est pareil. Vous voyez, le principe est toujours le même. Alors, comme je disais, si on appuie sur A, on appuie sur V, on se met en mode Vector. Vous allez voir, automatiquement, vous voyez, c'est différentes façons de faire. Par exemple, si vous faites des pièces mécaniques, c'est toujours plus intéressant d'avoir des traits bien droits. Moi, j'avoue que je préfère plutôt travailler au niveau de l'alignement. Alors, vous avez l'alignement. Vous avez aussi automatique. Alors, on va garder alignement. Par contre, celui-ci, j'ai l'impression qu'il m'a tout déréglé. Ce qui est bien dommage. Bon, ce n'est pas grave. Donc là, on reprend et on va modifier. C'est à chaque fois, vous voyez, on a des poignées. Donc, on peut jouer avec les poignées, comme je fais à l'instant. Ici, mon point milieu, c'est celui-ci. Donc là, je vais plutôt me servir de lui pour essayer d'avoir une forme comme ça. Là, j'ai un problème. C'est qu'ici, il faut que j'appuie sur G pour pouvoir le déplacer comme ça. Vous voyez, le problème, c'est que lui, ça ne va pas. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Pour pouvoir ensuite appuyer sur G. Ça ne marche pas. Je me suis trompé d'endroit. Pardon. Voilà. Ici, on va se mettre comme ça. Voilà. On n'est pas mal. Il nous reste quoi ? Il nous reste cette forme-là. Donc, on va la mettre comme ça. Celle-ci, on va la faire déplacer un peu. avec la rotation. Voilà. On a celle-ci, c'est pareil. Regardez, avec la rotation, on va pouvoir faire quelque chose de sympathique. Après, on aura celle-ci. On appuie sur G afin de déplacer un peu notre élément. Ici, rotation pour quelque chose comme ça. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal. On a été assez vite et on n'est pas trop mal. Donc, vous l'aurez compris. Par contre, là, c'est une autre manière de faire. Oups. Pardon. Alors, j'appuie sur 1. Voilà. Tout va bien. Et on est... Alors là, on n'est pas terrible. Alors là, je pense qu'on va être obligé de subdiviser. Vous voyez, si je fais quelque chose comme ça de propre. Donc, j'appuie sur B, je sélectionne mes deux points. Vous voyez, j'ai bien ça. J'appuie sur W et automatiquement au milieu, j'ai un autre point qui s'est créé. Je sélectionne. Je sélectionne mon point milieu et je le déplace. Vous pouvez jouer avec G pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. Ici, j'appuie sur G. Voilà. Et on va arriver à quelque chose d'intéressant. OK. Là, on n'est pas mal. Alors ici, par contre, je vois qu'il y a un petit problème. Là, on va un petit peu le corriger. Ici aussi. Vous voyez qu'on a quelque chose quand même qui ressemble. Là. Alors là, on va rétrécir. Vous voyez, c'est simplement jouer avec, en fin de compte. Tout simplement. Et ici, votre point milieu est là. C'est bon. On a bien ici le curseur. On va le mettre ici, le curseur. Faites vraiment attention que votre curseur 3D soit ici. Parce que quand vous allez attaquer la fonction spin, vous aurez des très mauvais résultats sinon. Alors là, on va dire qu'il est bon. Vous voyez, déjà, le gros inconvénient que je vais voir avec la méthode que je vous ai montré la dernière fois au niveau du vertex, c'est qu'en passant par le fameux Curve Bézier, vous aurez tout simplement beaucoup plus de points. Vous allez voir de suite de quoi je parle. Donc maintenant, je passe en mode Objet. J'appuie sur Alt-C et je sélectionne Mesh from Kern Meta Surf Text. Si j'appuie cette fois-ci sur tabulation, vous voyez maintenant, j'ai bien plein de petits points qui sont créés. Comme je vous disais, il y en a vraiment beaucoup. Alors vous pouvez évidemment, dans ces cas-là, faire en sorte de supprimer tous ceux qui vont vous gêner, mais c'est comme ça que ça vous permet d'avoir des superbes courbes. Donc on va rester comme ça. On va passer en mode Set, donc vue de dessus. Je passe en mode Édition. J'appuie sur A afin de tout sélectionner. J'appuie sur Spin. Je vais sélectionner ici 12 côtés. Et ici, on va mettre 360. Là, ça ne change absolument pas. Si on regarde rapidement notre forme, elle est créée. Super, elle est créée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à faire, on sélectionne l'ensemble de notre élément. Et on appuie sur Remove Dable. Rappelez-vous, à chaque fois, ça supprime les vertices. Vous voyez, on a 229 vertices de supprimés. Ce qui est quand même énorme. On va pouvoir aussi, si vous voulez, smousser les vertices. Par exemple, vous voyez, ça affine notre élément et le smousser. Il nous reste un élément intéressant. C'est ici. Vous allez faire dans la petite clé à molette. Là, vous avez dans un modifieur. Subdivision surface. Et on va mettre, par exemple, 2. Et là, votre pièce est créée. Je m'aperçois d'un truc intéressant. C'est qu'ici, à priori, je n'avais pas fermé correctement. Alors, ça va être assez intéressant. C'est qu'on va sélectionner l'ensemble. Donc, c'est un spline. ES. Et puis, on va fermer tout simplement notre élément comme ça. Et après, on appuie sur F. Et voilà. C'est fermé. Regardons en dessous parce que je pense que c'est pareil. Ça ne se voit pas. Je vous l'accorde. Mais j'aime bien faire les choses correctement. Et là, on appuie sur F. Voilà. On a fermé l'élément. C'est parfait. Voilà. On vient donc de terminer la création du fou. Au niveau du jeu d'échec. C'était donc une deuxième manière de vous présenter. Comment créer, en fin de compte, un profilé. Donc, vous avez vu. On a deux manières. Soit par le vertex. Soit par le fameux forme de baisier avec le curve. Sachant que ça ne sert pas qu'à ça. Je vous montrerai bien plus tard ce qu'on peut faire avec. Vous verrez. On pourra faire de très belles choses. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Donc là, vous pouvez voir maintenant d'autres éléments. Alors, si on regarde un petit peu au niveau de la différence. Vous voyez, on a quelque chose qui est quand même pas trop moche. Bon, ce n'est pas encore ça. Ce que je vais vous montrer par contre, quelque chose d'intéressant. C'est que pour l'instant, notre pièce est très grande. Il faudra la redimensionner et ainsi de suite. Et je vous ai fait vite fait quelque chose que je vous donnerai à la fin. Pas pour l'instant. Donc là, je vais vous montrer une autre scène que j'ai créée. Voilà. Donc, à la fin, on aura quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai fait un petit rendu rapide. Vous avez donc différentes textures avec notre damier. Donc, on a bien les blancs et les noirs, on va dire, ou marrons. Ce n'est pas très grave. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait quelque chose de différent. Dernier point intéressant. Comme d'habitude, vous cliquez sur mon site ou mon laboratoire à savoirpourtous.eu. Vous cliquez ensuite sur graphisme. Vous récupérez au niveau, donc ici, vous avez un blender en savoir plus. Et dans le menu ou dans l'onglet vidéo, vous aurez le troisième élément qui s'appelle la création du fou. Ou en cliquant sur ce fichier, vous récupérez un fichier zippé qui comprendra l'image que j'ai ici. Je pense que je vous donnerai directement le fichier Blend. Comme ça, vous verrez un peu comment j'ai fait une texture si vous êtes curieux. Donc, vous aurez un fichier Blend. Vous aurez le fichier PNG. Et vous aurez le fichier, on va dire, Blueprint qui m'a permis de faire le profilage avec le kern Bézier. Voilà. J'en ai pas pu sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.